Ce que je redoutais depuis le début est arrivé, on a perdu Omar Gassama qui passe une IRM cet après-midi, blessure au genou, donc c'est bloqué le pied là sur un des nombreux trous qu'il y a sur la pelouse parce que c'est le risque, chaque séance je trempe, parce que chaque séance j'ai peur de perdre un joueur et ce qui devait arriver est arrivé et je pense que si on continue à s'entraîner là-dessus on risque d'en perdre plus parce qu'il y a eu même des alertes sur la cheville sur deux joueurs, il va tomber un peu la cheville dans un jeu, donc pour l'instant ça n'a été que des alertes avec des sueurs assez graves d'Omar et que des alertes mais ça peut être pire sur chaque séance. Concernant le championnat, Olivier bien sûr il se poursuit, il y a eu la première défaite à domicile, le déplacement Orléans, on se dit qu'il ne faut pas qu'il se trouve la Berry parce qu'Orléans, ils vont se démener pour vous battre, ils sont avant d'y arriver avec un match en retard, derrière il y a le Red Star, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas perdre surtout là-bas. Oui, ils vont se démener pour nous battre mais nous aussi on va se démener pour les battre et là aujourd'hui tu me parles du Red Star mais pour moi il est trop loin ce match du Red Star et on va se concentrer sur Orléans, ça va être un match difficile, c'est une équipe qui a besoin de points même s'ils ont un match en retard, qui ne fait pas le début de saison qu'elle aurait souhaité faire, donc tous les matchs sont là pour notre façon nationale, tous les matchs sont difficiles, mais on va aller là-bas avec la ferme intention de ramener trois points. Parce qu'eux ils vont tout faire évidemment pour décrocher une victoire extrêmement importante pour eux quoi, c'est logique. Oui, toutes les équipes ont vu les matchs pour les gagner, nous on a concédé notre première défaite à domicile, j'espère qu'on ira prendre notre première victoire à l'extérieur, en tout cas on va pour pouvoir tout faire pour amener trois points. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour justement que ça se passe bien et avec les trois points dans les sous du buste ? On va continuer dans ce qu'on fait depuis le début, notamment au niveau de l'état d'esprit et de la manière d'aborder les matchs, parce qu'on est allé chercher des points dans des conditions difficiles à l'extérieur. Là les conditions seront un peu moins difficiles parce que le voyage est plus court, donc j'espère qu'on aura un peu plus de jus, qu'on aura pas ces périodes que ce soit en début de match ou en début de seconde période où on est un peu moins bien. Donc ce sera à nous d'être dedans, d'être dans le match, d'être au combat et de mettre la qualité qu'il faut pour trouver des solutions face à cette équipe. Est-ce que cette équipe t'as eu l'occasion de la visionner, t'en penses quoi, les forces et les faiblesses ? C'est une équipe qui cherche à jouer, comme on aperçoit que beaucoup d'équipes en nationales cherchent à repartir derrière, cherchent à avoir la possession et Orléans procède de la même façon. C'est une équipe qui essaie de construire son jeu en partant de derrière, qui a des atouts offensifs intéressants, avec le Fortunier, avec la base, avec Soumaré, avec des joueurs qui percutent, qui sont capables de prendre la vitesse, avec de la qualité technique aussi au milieu. C'est une équipe qui cherche à jouer et qui peut être en difficulté sur les transitions lorsqu'ils perdent la balle, parce que c'est une équipe qui se projette en nombre offensivement. Donc ce sera à nous d'être costauds, de bien travailler défensivement comme on est capable de le faire, et de bien utiliser les ballons, notamment les ballons de transition qui ont en droit. Le système d'organisation qui n'a pas changé depuis ce match de préparation, il y a cette volonté d'avoir la possession, cette volonté de construire le jeu derrière, qui n'a pas changé aussi, qui nous avait montré en préparation. Maintenant, les équipes sont mieux préparées, les effectifs sont peaufinés, ce ne sera pas le même match. La défaite face à Versailles, on ne remet pas en cause le plan de jeu ? Non, parce que c'est une défaite qui est malheureuse. Mais je pense qu'au vu du dernier quart d'heure de la première mi-temps, parce que la première mi-temps, il ne s'est pas passé grand-chose, on aurait mérité de mener au score. Malheureusement, on ne l'a pas fait, on prend un pénalty qui est litigieux. Donc c'est des faits de match qui ont fait qu'on n'a pas pu prendre au moins un point contre cette équipe de Versailles. Maintenant, on ne va pas tout remettre en question. On continue à travailler sur ce qu'on souhaite mettre en place depuis le début de saison. Tu disais avant le déplacement à Nîmes que vous espériez rester en stop-set le plus longtemps possible. Là, en cas de mauvais rest-up, vous pourriez en dégringouer, clairement. Moi, je préfère dire en cas de bon résultat, on se rapproche de la tête plutôt qu'en cas de mauvais. Donc non, non, moi, je suis quelqu'un d'optimiste. On regarde devant, mais le classement, je ne m'intéresse pas trop. Je vous l'ai dit déjà il y a quelques semaines. Pour l'instant, ce n'est pas là ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est vraiment de continuer à travailler dans les lignes de ce qu'on fait depuis le début et de faire progresser. Ça veut dire aussi que ce sont des adaptations à la marge un petit peu. Tu as vraiment trouvé quand même ton sature forte très vite en fait cette saison. Oui, par la force des choses aussi. Au départ, je n'avais pas trop de choix non plus. Et puis voilà, les moments qui démarrent les matchs depuis le début de saison me donnent satisfaction. Ceux qui rentrent en jeu me donnent le maximum aussi. On essaie de faire un roulement aussi sur le banc en fonction aussi des matchs, soit domicile ou extérieur et des adversaires. Pour concerner un peu tout le monde. Et voilà, après à chaque fois, un ou deux éléments près, c'est loin de même. Mais c'est ce qui nous permet de progresser. Quand vous changez 7 ou 8 joueurs tous les matchs, pour progresser c'est compliqué. Donc il faut une logique et une continuité pour pouvoir progresser. Merci.